et à l'accès à l'éducation par le numérique. Alors, je vous souhaite un excellent webinaire, mesdames, messieurs, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Nicole. Merci pour cette présentation. On n'est pas habitués d'entendre parler de soi comme ça, la troisième personne, et Marco et moi étant des personnes de peu de formalité, des personnes de très, comment dire, sympathiques. C'est toujours très drôle d'avoir ce niveau de formalisme qui est pourtant nécessaire dans la formule webinaire. Merci beaucoup aux personnes présentes et aux personnes qui vont regarder la rediffusion. Nous sommes aujourd'hui présents pour vous présenter une des ressources importantes de la communauté de pratiques du réseau reptique. Je vais d'ailleurs partager mon écran. Je vais commencer comme ça. Donc, je vous disais qu'on est aujourd'hui réunis pour vous présenter, pour vous faire vraiment une visite guidée de ce guide qu'on a appelé le guide géant. Vous allez voir qu'il est effectivement géant et tentaculaire, et c'est pour cette raison qu'on a adopté cette formule-là pour vous le présenter. Comment a démarré le géant? Le géant, c'est dès 2019, dès mon entrée en fonction où j'ai succédé à Nicole Perrault à l'animation de la communauté de pratiques du réseau reptique qui regroupe les conseillers et conseillères en pédagogie numérique de l'ensemble des cégeps et collèges. Il y a une reptique de longue date qui est venue me voir, qui me disait « Moi, là, j'aimerais ça qu'ensemble, on fasse une espèce de guide sur l'évaluation des apprentissages utilisant le numérique, que ce soit en ligne ou en présentiel enrichi. Je ne sais pas comment on peut faire ça. » On a commencé par un atelier collaboratif. Ça, c'était en novembre 2019, mais moins de six mois plus tard, qui coïncide aussi avec, vous savez quoi, en 2020. Donc, six mois après mon entrée en fonction, on a fait une pause et on s'est lancé dans un savoir-faire pratique sur l'évaluation des apprentissages utilisant le numérique parce qu'on s'est consacré à la mise à distance d'urgence des activités d'enseignement et d'apprentissage. Toutefois, quand on est revenu en classe, on a démarré formellement un groupe de projets sur l'évaluation des apprentissages en réfléchissant à quelle serait la meilleure façon de mutualiser les connaissances pour les faire aboutir dans une ressource qui servirait vraiment aux profs et au CP. Parallèlement à ça, il y a Collecto, par l'entente éductive, que vous connaissez sans doute pour être peut-être abonné à son infolette ou consulter les récits et les articles dans Éductive, avaient un projet d'héberger un cadre de référence. Vous savez peut-être que dans Éductive héberge déjà le site du Profiltic et le site du GitGap. On aura l'occasion de mentionner brièvement le GitGap plus tard dans la présentation. Ils avaient comme mandat dans leur entente de service d'héberger un guide sur l'évaluation des apprentissages. On a donc décidé de joindre nos efforts et Éductive est devenue l'hébergeur officiel de ce guide dont l'autrice est Julienne Leroux, assistée d'un groupe de projets du réseau reptique. Donc voilà. Et le tout a été lancé un an plus tard et là on est encore un an plus tard et on vient vous le présenter donc. La présentation, c'est vraiment une visite guidée du guide. Donc vous allez voir qu'il y a trois grandes sections. Il y a une section centrale où il y a six tentacules. Donc on va vraiment y aller en mode top chrono. On va visiter chacune des pages. Comme ça, vous aurez une meilleure idée de où naviguer, où cliquer, pour aller chercher quoi. Donc l'intention, ce n'est pas de retenir l'information, c'est de retenir la structure. Je pense que je vais arrêter mon partage parce que je vais démarrer. On va commencer. Je vais juste vérifier si je n'ai rien oublié dans mes petites notes. Mais je pense que voilà. La seule chose que j'avais à dire, en fait, c'est Julienne Leroux, dont vous avez vu la photo, et l'autrice du guide. À mon sens, elle se passe de présentation parce qu'elle a écrit tout un ouvrage publié aux éditions de la QPC sur l'évaluation des apprentissages, professeure retraitée à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, puis ancienne enseignante de technique d'éducation à l'enfance. Donc c'est vraiment une sommité dans le domaine de l'évaluation des apprentissages. Et c'est la raison pour laquelle c'est un peu son leg professionnel, le géant. Et ça a été un immense plaisir de collaborer avec elle. Je vous mets tout de suite dans le clavardage le lien vers le géant, juste avant de passer la parole à Marco, qui va présenter la structure de base du géant. Merci, Nathalie. Le géant, c'est géant, comme Nathalie le dit. Ça a été un travail de fond avec Julien Neuro, qui est l'experte, et le réseau reptique, pour rendre ça adapté au collégial spécifiquement, c'est la force de notre réseau. C'est qu'on est capable de parler de ce que vous vivez dans les collèges à notre niveau, vraiment, vraiment. Pour s'y rendre, vous pouvez taper dans Google, comme n'importe quoi, mais vous pouvez aussi passer par la page déductive, si vous la visitez souvent. Il y a le menu déroulant, qui est caché ici, le trois petites lignes, qu'on peut rouvrir et voir nos guides d'accompagnement. Nathalie l'a mentionné, le profilétique, le guide CAP et le géant. Donc, c'est une autre voie d'accès pour découvrir le géant. Vous allez tomber tout de suite sur une vue en bref, les schémas, les idées, la structure. Je vous laisserai la lire, mais on va rentrer vraiment dans la navigation. Le guide géant est séparé en trois grandes parties. Les cartes de référence, pour vraiment approfondir les notions liées à l'évaluation. Le processus en tant que tel que Nathalie va vous présenter, qui est super intéressant. Et les modèles d'intégration du numérique. On y présente trois grands modèles, le TPAC, le RAT, le PICRAP, les modèles sur lesquels on s'est appuyé pour construire le guide. Et si vous voulez aller plus de l'avant dans le questionnement, comment intégrer le numérique avec des activités d'apprentissage, je vous invite vraiment à aller voir le guide CAP. Le guide CAP qui est exclusivement sur cette grande question. Quelles sont les étapes pour intégrer le numérique à des activités d'apprentissage? C'est quoi mes déclencheurs? Pourquoi je fais ça et tout ça? C'est un guide super qui vous permet de vous faire une tête avant d'aller rencontrer votre reptique si vous voulez approfondir ces questions-là. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Je ne passerai pas, c'est le détail de tous les modèles. Vous aurez la chance de le faire. Je vais vous parler des cartes de référence. Souvent, on escamote un peu cette étape-là parce qu'on est dans l'excitation et on est pressé de faire une évaluation, de se mettre la main à la pâte et tout ça. Mais c'est toujours important de revoir nos grands cartes de référence. Cette section-là, on arrive tout de suite dans une section qui nous lance des questions. Et c'est ce que je vous conseillerais dans la navigation de faire en premier. Allez regarder la petite section « Fiches de planification d'évaluation des apprentissages avec le numérique » dans un programme en approche par compétence. Quel long titre? Mais c'est aussi spécifique. C'est aussi tout ce qu'on va voir et qu'on va décortiquer en petits bouts. C'est les grandes questions. Lorsqu'on regarde la dimension de l'approche programme, quelles sont les questions que je dois me poser par rapport à mon évaluation? Et on va du macro très, très large, on parle de l'approche programme, à micro « Qu'est-ce que je fais là dans ma classe? » Donc, c'est cette structure en entonnoir-là qui est présentée avec chacune des questions. Il y a toutes ces questions-là et vous allez le voir dans la plupart des sections, il y a des fiches téléchargeables aussi. Vous pouvez télécharger une fiche de planification globale qui recueille tous ces éléments-là pour avoir un tableau que vous pourrez remplir par vous-même. On a la même chose pour les fiches, pour les évaluations diagnostiques, formatives, sommatives. On a vraiment un travail important qui a été fait au niveau des fiches par vos conseillers, vos conseillères pédagogiques, dans possiblement votre institution même, qui ont travaillé, qui ont mis à la main la pâte, pour rendre toute cette somme d'informations-là digeste et travaillable à travers vos interventions. Donc, je dis, c'est séparé en dimensions. C'est séparé en onze dimensions. On va passer une dimension à la fois pour vous dire, bien, quelles questions je me poserais? Pourquoi j'irais voir cette dimension-là? L'approche programme. L'approche programme, ça date de 93. Ce n'est pas nouveau, mais c'est compliqué. Souvent, c'est important de revoir nos bases. Où est-ce qu'on est parti? Pourquoi qu'on travaille comme ça? Comment qu'on planifie nos évaluations dans une approche programme? Il y a un modèle à 10 qui est présenté, mais il y a la structure très, très générale. Un programme d'études, c'est quoi? Il y a un comité programme, des fameux plans-cadres. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi est-ce que ça me contraint? Bien, on le place un petit peu, c'est quoi? Votre plan de cours là-dedans, l'épreuve synthèse de programme, le SP, cette fameuse épreuve évasive-là, bien, c'est à la fin du parcours pour qu'on ait un profil de sortie. C'est toutes ces grandes questions macro-là qui sont expliquées dans cette section-là. C'est sûr que ce n'est pas des questions qu'on se pose nécessairement en début de parcours, parce qu'il faut arriver, il faut adapter le plan de cours, il faut donner les cours. En tant que précaire, c'est difficile de s'approprier tout ça d'un coup. Il faut faire confiance à notre comité de programme, à notre équipe, à notre département qui ont fait tout ce travail-là. Mais si on veut s'intégrer dans cette lignée-là, à un moment de développement professionnel, c'est important de regarder tout ce qui encadre, tout ce qui structure notre travail au quotidien dans la classe. Donc, c'est pour ça qu'on débute avec cette grande section-là. Après, on descend à l'entonnoir. Étape 2, l'objet d'évaluation, les connaissances, les compétences. Même chose, approche par compétence. Ça fait longtemps que ça existe. Si vous êtes comme moi, bien, moi, je suis limite. J'ai quand même été au Cégep, puis l'approche par compétence était là. Mais à l'université, on ne m'a pas enseigné la philosophie dans une approche par compétence. On m'a enseigné la philosophie dans une approche traditionnelle basée sur les connaissances. Donc, c'est toujours important d'essayer d'outrepasser son biais disciplinaire puis de voir un peu, OK, au Cégep, l'approche par compétence, qu'est-ce que ça veut dire? Comment que c'est ramifié? Pourquoi c'est différent de ce que j'ai peut-être vécu dans ma discipline? Et on a une explication vraiment bien faite et bien synthétisée de l'approche par compétence sur le tardif, qui est un modèle géant de l'enseignement collégial, qui nous explique dans le détail c'est quoi les savoirs, savoir faire, savoir agir, tout, 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 tout ça dans le détail. Donc, c'est aussi un élément macro, mais c'est un élément qui est super important à se dire lorsqu'on aborde notre cours, qu'est-ce que ma compétence veut dire, comment je la déploie dans mes évaluations. L'étape 3, bien, le contexte. Je fais ça où? Dans quoi? On parle beaucoup d'une modalité synchrone, asynchrone. Vous l'avez peut-être vécu avec la pandémie, ça commence à être un vocabulaire qui est plus connu, mais c'est intéressant toujours de se poser la question, est-ce que je fais ça en synchrone, est-ce que je fais ça en asynchrone, dans le temps? Pratico-pratique, ma pondération, ça veut dire quoi, une pondération? Tu sais, tous les éléments macro qui structurent notre évaluation et notre cours, en fait. Ce qui nous mène à l'étape 4, l'intention d'évaluation. Pourquoi j'évalue? Encore là, on descend, puis là, on est plus dans la planification plan de cours. Lorsque je regarde ma session sur 15 semaines, 15-16 semaines, dépendamment de votre session, OK, je distribue, je veux évaluer quoi, comment, quand, je distribue ça, comment, est-ce que c'est une évaluation diagnostique, formative, formative, certificative? Moi, là-dedans, c'est quoi ma posture? Je veux contrôler, je veux pister, je veux consulter, je veux... C'est toutes ces grandes questions-là qui, avant d'aborder ma session, me posaient, OK, je vais placer quelle évaluation où, pourquoi, dans quel but. Donc, on est encore macro, mais on est plus du côté de faire notre calendrier dans notre plan de cours. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est le but. Pourquoi je ferais ça? Puis à quel moment c'est préférable de faire ces actions-là d'évaluation? Donc, je vous invite à regarder ça lorsque vous planifiez votre session. l'évaluation formative, encore une fois, on descend. On a parlé, je veux faire des évaluations formatives vers mes évaluations sommatives, c'est super important. C'est quoi une évaluation formative? Quels sont dans le détail? Mon étudiant, il va faire quoi? On a ici une liste de types d'évaluations formatives, une grande description générale et des outils numériques qui peuvent nous aider à faire ces évaluations formatives-là. Donc, on a plein d'idées dans cette section-là sur comment intégrer le numérique dans les évaluations formatives. L'étape 6, sommative, certificative. On a encore plein d'idées sur comment faire. On a aussi une section les pratiques pédagogiques à privilégier pour soutenir l'intégrité intellectuelle et prévenir la tricherie lors d'élévation avec le numérique. On sait, c'est un gros enjeu surtout avec l'IA. On y touche rapidement dans cette section-là. Je vous vends le punch. On met à jour notre guide sur l'intégrité intellectuelle qui est une collaboration avec le Rébic, le réseau des bibliothécaires. On le met à jour. C'est dans le fourneau. Ça devrait sortir probablement avant la fin de la session pour traiter justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment on peut regarder ça. Donc, garder un oeil ouvert sur ça, on va probablement lancer notre guide prochainement, la mise à jour d'un guide qui existe déjà, d'ailleurs, qui est disponible sur notre site web. Mais on le met à jour avec l'IA. Pour ce qui est on a passé nos évaluations, quel type d'évaluation on fait, pourquoi, quels sont les avantages, on arrive avec la rétroaction. Naturellement, il faut donner une rétroaction aux étudiants. C'est un autre moment où ils peuvent apprendre dans l'évaluation. Bien que moi, en tant qu'étudiant, je ne lisais jamais les commentaires de mes enseignants, aujourd'hui, j'ai quelques remords et j'aurais dû. c'est super important. C'est un autre moment d'apprentissage pour les étudiants. Eh bien, on a encore une bonne description détaillée des types de rétroaction, des rétroactions synchrones, asynchrones, comment on fait ça avec le numérique, des exemples d'applications individuelles en groupe avec les pairs. On a vraiment, vraiment beaucoup d'exemples. Les bonnes conditions, c'est vraiment, la rétroaction, c'est souvent le nerf de la guerre et c'est souvent un aspect que le numérique peut aider. Donc, à ne pas manquer cette section-là, elle vaut une lecture juste pour la lecture, même si ça va bien que les étudiants ne vous questionnent pas « Ah, pourquoi j'ai perdu des points? » Probablement, il y en a qui vous questionnent qui viennent dans votre bureau pour dire « Ah, pourquoi j'ai perdu des points? » C'est normal. Mais même s'il n'y a pas un nombre important d'étudiants qui vous questionnent là-dessus, ça vaut la peine d'avoir une bonne lecture sur la rétroaction. C'est une très belle section. Tâches et méthodes d'évaluation, c'est là que moi, mon tableau préféré est, c'est-à-dire le tableau des avantages et des inconvénients par rapport au type d'évaluation. C'est là où c'est très, très détaillé avec un accent sur le numérique, mais ça peut s'appliquer aussi dans des situations qui n'utilisent pas le numérique. C'est-à-dire, Julien, c'est une experte de l'évaluation en général. Nous, on l'a sollicité pour le côté numérique, mais ça transcende. Donc, c'est vraiment une bonne lecture des avantages, des inconvénients, des types d'évaluation, même si c'est écrit numérique. ça transcende un peu la question du numérique. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce tableau-là. Super intéressant. Marco, je t'interromps un petit peu. Pourrais-tu t'assurer, parce qu'on a de l'interprétation simultanée en anglais, de bien t'assurer que tout ce que tu dis est bien entendu par l'interprète? Merci. Oui, bonne chance d'interprète. J'ai un accent en plus. Oui, donc, tableau des avantages et inconvénients, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette section-là, qui est une section quand même super, super, super intéressante. Pour l'étape 9, c'est les instruments d'évaluation. On est dans le détail, on a déterminé qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce qu'on fait comme évaluation. Maintenant, on est dans le détail, quels sont nos instruments d'évaluation. C'est là qu'on présente trois instruments dans le détail, les examens, le portfolio numérique et les grilles d'évaluation. Je vais vous montrer le portfolio numérique simplement parce que c'est une section que j'affectionne beaucoup. C'est intéressé comme présentation. Le portfolio numérique, surtout dans un contexte avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le portfolio numérique nous permet de laisser beaucoup de traces puis nous assurer qu'on n'évalue pas juste le produit, mais qu'on évalue aussi le processus et le propos. Donc, c'est une section qui est très intéressante, qui est très détaillée au niveau des traces. Quelle étape donne quelles traces puis comment je peux les répertorier. C'est une belle section sur le portfolio numérique. Si vous êtes curieux, curieuse d'utiliser cet instrument d'évaluation-là dans votre cours, de monter une partie de votre cours ou votre cours au complet sous forme de portfolio, je l'encourage vraiment à lire cette section-là. Pour ce qui est des outils numériques, il y a une présentation de base. On rappelle toujours qu'il faut respecter l'alignement pédagogique. Lorsqu'on a une bonne idée d'utiliser un outil qu'on affectionne beaucoup, qu'on trouve super intéressant, toujours revenir aux bases. Est-ce que ça répond bien à mon alignement pédagogique? Vos conseillers ou vos conseillères pédagogiques dans vos cégeps ou technopédagogues vont pouvoir vous aider à questionner cet aspect-là. On a une présentation de certains outils et une typologie des outils pour expliquer les choses. Comme toute chose dans le numérique, ça bouge vite. Ça bouge vite. Cette section-là ne sera plus à jour dans quelque temps. C'est le défi de répertorier des outils numériques. C'est que souvent, ce n'est pas pérenne comme cartographie. C'est pour ça que je vous encourage à aller rencontrer votre heptique dans votre cégep qui, nous, on travaille à l'interne à faire une cartographie constante des outils numériques disponibles puis qui va pouvoir vous guider aussi parce que ce n'est pas parce que vous voyez casqués ici que c'est disponible dans votre cégep et que c'est conforme au nombre de cybersécurité ou à la loi 25 dans votre cégep. Donc, votre CPTIC va pouvoir vous accompagner là-dedans dans ce démélage-là qui est propre à votre institution. Donc, bien que ce soit là, bien que ce soit une bonne piste de base pour exprimer des besoins, pour voir ce qui existe, je tiens à vous le dire, ça ne remplace pas votre heptique. Et la dernière étape, l'étape 11, c'est l'interaction. C'est tout ce qui est, encore là, on voit l'entonnoir, c'est tout ce que l'élève fait, son interaction avec le contenu, son interaction avec vous ou avec l'enseignant-enseignante et l'interaction entre les élèves eux-mêmes. Donc, comment que ça peut être facilité par le numérique, comment que ça gère cette section-là et pour répondre à cette question-là dans le maintenant en classe à quoi ça ressemble. Voilà, ça a été un long défilement. J'espère que vous avez pu suivre un peu. C'est un guide que je répète en entonnoir du macro-micro avec beaucoup de détails et je vais passer la parole à Nathalie pour ce qui est du processus en tant que tel. Merci, Marco. À mon tour de partager mon écran. Je vais donner l'occasion aux participants et participantes de souffler un peu parce que c'était 15 minutes bien serrées. On avait bien calculé notre affaire. Bravo, Marco, pour la gestion du temps. J'espère pouvoir en faire autant. Marco vous a présenté la section de droite, les modèles pour intégrer le numérique. La section de gauche complètement qui est le cadre de les fiches du cadre de référence qui, je le disais dans le clavardage, peuvent très bien servir aux conseillères et conseillers pédagogiques pour l'insertion professionnelle des enseignants parce que ce sont des fiches résumées qui résument sur quoi se base le géant, oui, mais sur quoi se base la pédagogie collégiale en général en matière d'évaluation des apprentissages. Ma partie, c'est la partie centrale, celle qui va décrire le processus d'évaluation des apprentissages avec le numérique. En réfléchissant avec Julienne Leroux, l'intention puis l'intention de l'illustration qui est sortie de la réflexion, c'était à la fois qu'on voit ça comme un processus du début à la fin, mais en même temps, on le sait qu'il y a la théorie et il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, on peut rentrer dans le processus, pas nécessairement au début, on peut arriver à la fin seulement, ça explique pourquoi il y a des flèches en double pointe, c'est qu'on peut rentrer dans les fiches à l'étape 3 ou à l'étape 6, on n'est pas obligé de commencer à l'étape 1. L'étape 1, ça serait comme si on élabore un programme d'études de DEC en pharmacie, on part de rien, on part d'un profil de profession puis ensuite, on se rend de l'étape 1 à l'étape 6, mais bien évidemment, pour les enseignantes et enseignants qui nous écoutent, vous avez déjà une pratique professionnelle, vous en faites déjà de l'évaluation et des apprentissages, donc parfois, ce n'est pas nécessaire de revenir à l'étape 1 qui est celle d'analyser ou parfois, deux fois, on dit, bon, je fais mon grand ménage du printemps de l'évaluation des apprentissages de mes étudiants puis je vais revenir à l'étape 1. Donc, est-ce que c'est pertinent pour tout? Peut-être pas, mais c'était nécessaire, c'est comme un travail de rigueur nécessaire d'établir l'ensemble du processus puis on peut l'utiliser de manière séquentielle ou de manière, comment dire, de rentrer dans n'importe quel état. Je vais donc rentrer dans le processus. Là, je vous dis parce que ça me chicote puis Marco a eu sa partie intéressée, moi aussi, je peux avoir ma partie intéressée. J'ai très hâte que cette image-ci soit cliquable pour qu'on puisse cliquer ici, mais en attendant, il faut aller là. Voilà. Donc, on a une mise en contexte du processus qui explique le tout. Je vais juste faire un petit défilement parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les six étapes. Je vais décrire brièvement chacune des six étapes puis essayer bien humblement de se poser la question quel genre de questions on se pose à chacune des étapes. Je commence d'abord par, donc, analyser. Typiquement, on peut consulter cette étape du guide-là. Comme je vous dis, quand on est en élaboration au programme, le programme n'existe pas puis il faut que dans deux ans, il y ait des étudiants dedans. Donc, oui, ça, c'est la façon classique, parfaite de le faire, mais pas nécessairement parce qu'on peut analyser aussi lors d'une révision de programme ou à tout moment quand on essaie des affaires depuis plusieurs années puis on se dit coudonc, est-ce que c'est dans le devis? Ce que je fais, je vais retourner voir, je vais retourner en arrière. Ou si j'ai une idée d'instrument d'évaluation des apprentissages, est-ce que je pourrais faire ce genre de choses-là? Il y a deux fiches téléchargeables avec des questions à se poser, une sur la cible d'apprentissage et l'autre sur le contexte. Puis je sais qu'on a à la fois des conseillers pédagogiques et des enseignants dans la salle. Des fois, il y a de la terminologie qui vaut la peine, qui peut faire peur à prime abord. Mais je vous dis, si la terminologie, si vous vous rebutez, si la terminologie est rebutante, faites juste regarder les questions. Les questions sont des questions fondamentales que vous vous posez. Puis même si vous n'aimez pas le vocable cible d'apprentissage, je vous dis que tout le monde se pose ces questions-là. Quelle est la compétence ou les compétences à développer dans le cadre du cours? Puis ça veut dire qu'est-ce que je vais faire faire à mon étudiant pour qu'il soit capable d'apprendre à faire ce qu'on lui demande de faire? Donc, les questions à se poser sont là. Et il y a une fiche téléchargeable, donc c'est pratique si on veut consigner, si on en fait une réflexion de groupe en équipe programme ou en équipe départementale, si on a une discipline maîtresse dans le programme d'études, par exemple, on peut consigner une réflexion collective dans ce cas-là ou ça peut être une réflexion individuelle dans le cadre d'un cours. Clarifier le contexte, on a parlé du contexte dans une des fiches du cadre de référence, bien, dans Analyser, c'est ce moment-là. Est-ce que mon programme, c'est un programme entièrement en ligne ou est-ce que je fais du cours modal ou en classe normale, on appelle ça le présentiel enrichi? Bon, on l'appelle le présentiel enrichi, entre autres, parce que souvent, on va utiliser le numérique pour enrichir l'enseignement traditionnel en classe. Donc, on est en 2024, surtout après la pandémie, il y a très peu de classes où on a vraiment un tableau, une grée, puis les étudiants font uniquement des évaluations papier. c'est assez rare. Donc, c'est nécessairement enrichi par le numérique. Ça arrive encore, là, et c'est pas mal non plus, mais habituellement, notamment, je vois beaucoup de, je vois des enseignants de technique, bien, on va utiliser le numérique dans la profession, dans certains cas, dans plusieurs cas. Même, on peut dire des professions comme technique d'éducation à l'enfance, j'ai vu. Bien, technique d'éducation à l'enfance, de plus en plus, les éducatrices en service de garde dans le milieu scolaire ou en centre de la petite enfance, bien, ils vont utiliser le numérique pour faire de la rétroaction sur la journée du petit ou de la petite. Ils vont utiliser le numérique dans leur profession. Donc, dans le cadre de leur formation, c'est pertinent également. Donc, on a la fiche analysée. Ensuite, on passe à planifier. pour planifier l'évaluation des apprentissages, on est un peu à l'étape du plan cadre ou du plan de cours. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va leur faire faire à nos étudiants pour qu'ils montent ce qu'ils ont appris? Quelle tâche je vais faire faire à mon étudiant? Quel instrument d'évaluation? Un travail, un examen, un exposé oral, une simulation? Puis, je vais aussi, la planification, c'est aussi le moment. C'est quoi le moment de l'évaluation? Est-ce qu'il y a un moment où les étudiants vont s'évaluer entre eux? Est-ce que le prof va évaluer les étudiants? Bien, souvent, bien entendu, parce qu'on va le voir plus tard dans l'évaluation, il y a un moment de décision et de jugement. Comment ça va se faire? Comment est-ce que je vais corriger? C'est vraiment à l'étape 2 qu'on planifie. Puis, on planifie comment dans mes 15 semaines ou dans un autre calendrier si on est en formation continue, comment, où est-ce que je vais les placer? Ah, il faut, c'est vrai, il faut que je consulte aussi la PIEA parce qu'il y a des règles pour planifier mon évaluation. Donc, il y a plusieurs fiches téléchargeables pour garder une trace de ses choix, le quoi, le quand, le comment, le pourquoi. À l'étape planifiée, il y a aussi des fiches téléchargeables. Je continue. Là, je vais faire défiler et on peut passer à l'étape 3. qui est de concevoir. Maintenant que j'ai planifié ce que je vais faire sur 15 semaines, bien là, il faut que je conçoive les tâches et les instruments d'évaluation. Il faut que je dise qu'est-ce que je vais leur faire faire et comment je vais regarder ce qu'ils ont fait pour poser un jugement. concevoir des activités d'évaluation, c'est concrètement, dans la vie de prof, c'est, il faut que je fasse mon examen, il faut que je fasse les consignes de mon travail. On est dans le micro. L'étudiant, il va voir clairement. À l'étape planifiée, l'étudiant, il voit aussi parce qu'il voit dans le plan de cours qu'est-ce que je vais faire pendant cette session-ci. Mais à l'étape concevoir, il va vraiment voir, il va lire les consignes du travail, il va voir les questions d'examen. Je me pose la question qu'est-ce que je vais demander à mon étudiant et comment sera présentée la tâche à faire. Après ça, qu'est-ce que je vais regarder dans ce que l'étudiant a fait, par quels critères d'évaluation et quels outils numériques je vais demander à l'étudiant d'utiliser. Puis je vais aussi me poser la question est-ce que l'étudiant a appris à utiliser ces outils numériques est-ce qu'il maîtrise déjà suffisamment les habiletés numériques nécessaires pour maîtriser ces outils-là. On a dans cette étape plusieurs gabarits pour se poser des questions. Un gabarit pour rédiger une tâche complexe parce qu'on sait que pour évaluer les compétences, ça se fait par des tâches complexes. Un gabarit pour déterminer des indicateurs et des critères d'évaluation. Des critères d'évaluation, notre grille d'évaluation, qu'est-ce que je regarde dans ce que l'étudiant fait. Typiquement, il y a une composante de la tâche, ce que l'étudiant fait, puis il y a une qualité recherchée. Donc, comment je vais faire pour établir des critères d'évaluation qui vont assurer la validité de l'évaluation? Est-ce que j'évalue vraiment ce que je veux évaluer? On se pose aussi des questions, je l'ai déjà dit, est-ce qu'il y a de la place pour l'auto-évaluation, la co-évaluation, l'évaluation par les pairs? C'est à l'étape de conception. On le voit aussi à l'étape de planification parce qu'on le pense macro à l'étape de planification puis à l'étape de conception, c'est concrètement, est-ce que je vais faire évaluer par les pairs avant puis ensuite, moi, comme prof, je vais poser un jugement. Donc, très micro, la séquence, ça se fait à l'étape de concevoir. Là, je vais faire exprès puis je ne ferai pas défiler jusqu'en bas, je vais revenir en arrière puis je vais y aller comme ça. C'est deux bonnes façons de faire la même chose. À l'étape 4, on est à juger pour corriger et interpréter. Nos étudiants ont fait la tâche qu'on leur a demandée et typiquement, on utilise cette étape-là quand on planifie de corriger. Corriger, ça fait partie du métier d'enseignant, mais évidemment, la pratique a évolué. Depuis l'étape où on s'installe avec un stylo rouge, un café, une tonne de copies, ça existe encore, c'est sûr que ça existe, mais il y a une variété de façons de corriger maintenant pour examiner si, oui ou non, la tâche demandée à l'étudiant a été bien faite ou plus ou moins bien faite puis à quel niveau. On va donc parler ici d'une réflexion sur la correction avec le numérique. Des fois, c'est l'automatisation de la correction et de la rétroaction dans certains cas. On peut dire, par exemple, il faut que je fasse mon examen dans Moodle si on utilise cet outil numérique-là pour juger et corriger. On va aussi parler de la correction avec le numérique. On peut penser à la correction audio, la correction avec un stylet, la correction où on reçoit des copies sur un ordinateur puis on annote les copies de l'étudiant. Donc, c'est à cette étape-là, à l'étape jugée qu'on va faire ces réflexions-là dans le but vraiment d'être le plus efficient possible. On veut donner une rétroaction de la meilleure qualité possible à l'étudiant, mais sans nécessairement alourdir sa tâche de manière disproportionnée, surtout si on a des étudiants comme Marco qui ne lisent pas les commentaires de ses profs. Mais il reste qu'on le sait aussi l'impact d'une excellente rétroaction sur l'apprentissage et sur la réussite. Cette démonstration-là n'est plus à faire. C'est clair que la rétroaction, c'est un vecteur de réussite qui est très important. On a aussi une question dans cette étape-là sur l'interprétation, critériés objectifs ou subjectifs dans l'évaluation des apprentissages pour déboulonner certains mythes qui ont la couenne dure comme la distribution sur la courbe normale ou est-ce que mon bon examen, c'est un bon examen si j'ai cinq étudiants qui échouent. Il y a des mythes qui ont la couenne dure puis bon, évidemment, probablement que je prêche à des convertis puis que les personnes qui choisissent d'assister à un webinaire sur l'évaluation des apprentissages ont déjà déboulonné ces mythes-là, mais dans le guide, on en parle. Je continue à l'étape 5 de 6. Vous me suivez toujours, vous êtes bien courageux, courageuse. Puis pour celle-là, je vais me rendre jusqu'au bout, jusqu'au bout comme ça, décider. Maintenant qu'on a corrigé, il faut donner une note ou une cote. Typiquement, on peut consulter cette étape-là du guide quand on publie les notes sur Omnivox ou on publie les notes sur Colnet ou quand on regarde la PIA pour vérifier, c'est vrai, j'ai combien de temps pour corriger? Ah oui, deux semaines. Si j'ai deux semaines, je planifie mon temps, ça va-t-il être correct? Je peux-tu donner les consignes de l'autre travail si je n'ai pas remis les notes? On va réfléchir à ces questions-là à l'étape décidée. Les questions qui sont ici vont permettre de réfléchir vraiment consciemment à la communication des résultats et de la rétroaction face à l'évaluation puis à l'impact que ça va avoir sur l'étudiant de recevoir cette rétroaction-là pour toujours être au service de son apprentissage. Puis la réponse à ces questions-là va être différente selon que l'évaluation est une évaluation diagnostique, une évaluation formative ou une évaluation somatique. Je reviens, je m'en vais à la dernière étape. C'est l'étape, disons-là, qui est souvent escamotée, mais non moins vraiment importante parce que l'étape validée, c'est l'étape de la pratique réflexive. Typiquement, on peut consulter cette étape de guide une fois qu'on a fait des changements à un instrument d'évaluation ou à des modalités ou quand on se questionne. Puis j'aime dire à la blague, quand est-ce qu'on a le temps de faire ça? Après le colloque de la QPC, juste avant les vacances, quand on fait notre bilan et nos perspectives de ce que j'aimerais changer pour ce cours-là, c'est le moment de la pratique réflexive. On a une série de questions à se poser. On peut analyser les erreurs des étudiants pour ajuster sa stratégie d'enseignement et sa stratégie d'évaluation. C'est une façon de le faire. Puis on a ici un ensemble de questions pour orienter la validation du processus d'évaluation et des apprentissages. Finalement, se poser la question qu'est-ce que je regarde dans ce que mon étudiant fait? Puis ce que je lui demande de faire, est-ce que ça va lui permettre d'apprendre? Parce qu'ultimement, c'est ça notre travail, c'est d'enseigner pour faire apprendre puis évaluer les apprentissages qui sont au service justement du processus d'apprentissage. Je vais arrêter mon partage d'écran Je vous ai présenté le processus après que Marco ait présenté les modèles et le cadre de référence. On a vu les trois principales composantes du guide. Il est 12h15. Je laisse la parole à Marco pour la conclusion. Conclusion rapide, rapide, rapide. Un gros merci à toutes les reptiques qui ont participé à ce guide et Julien Nereau qui nous a fait vraiment un leg de toute l'expérience dont elle avait. On a pu profiter d'adapter cette expérience-là. Sous forme de questions, Nathalie l'a bien dit, chaque section a des questions et a des fiches pour être utilisées. Si le vocabulaire est un peu rébarbatif, descendez. Il y a des questions qui s'adressent directement à vous pour vous poser ces questions importantes-là liées à l'évaluation. Donc, c'est vraiment un travail en deux temps, un travail très, très poussé, très, très académique, très, très en profondeur et un travail accessible à partir des questions ou des fiches pour s'approprier toutes ces connaissances-là. Donc, un grand merci à toutes les reptiques, Julien Nereau, l'équipe d'animation, Marie-Christine Joseph, tous ces gens qui ont travaillé, probablement qu'il y a un reptique ou une reptique dans votre collège qui a contribué à ce guide-là. Donc, ne gênez-vous pas pour aller discuter avec lui ou elle de ce guide-là. Ils sont là pour ça. Ça va leur faire énormément plaisir, j'en suis certain. Merci Nathalie. Merci Marco. Vous nous avez offert un aperçu très intéressant du guide géant. C'était vraiment très bien. Puis, comme vous le disiez, on peut se l'approprier de façon linéaire, c'est certain, mais en même temps, aller consulter des sections particulières. Et ça, j'aime bien d'entendre la section consacrée aux modèles, la section consacrée aux étapes. Je pense qu'on peut aller butiner là-dedans et découvrir, je pense, plein de choses qui vont être très intéressantes. Alors, merci à nous deux. À vous deux, pas à nous deux, mais à vous deux. Et je vous dis à la prochaine et au plaisir de vous rencontrer, vous, Nathalie Marco, puis de même que les participants au colloque de la QPC qui va avoir lieu à Gatineau au mois de juin. Alors, on se dit bonjour tout le monde et à la prochaine. Bon été!